Il y a un petit choc gérénérationnel dans la mesure où nous on se dit tout va bien comme c'est, pourquoi changer ? Mais non. Nous sommes donc à Combes, dans la commune de Saint-Just-Pré-Briaud. Sur cette ferme qui a 70 vaches laitières, on a 105 hectares pour nourrir ces vaches. Et nous sommes en zone de montagne, donc avec des prés de collines, des prés un peu plus plats et certaines parcelles qui sont réservées à la culture pour faire manger nos vaches. Et moi j'ai appris le métier au jour le jour. À l'instant. Voilà, à l'instant. Et je n'étais même pas, au départ je ne savais pas si j'allais faire ma carrière sur cette ferme. Et puis finalement j'y ai trouvé ma place. On m'a permis de, même si je ne savais pas faire, on m'a permis d'apprendre. On m'a laissé du temps, on m'a laissé faire mes preuves. Et j'ai fait toute ma carrière sur la ferme, puisque mon mari approche de la retraite. Moi j'en ai encore pour quelques années, mais je ne regrette pas mon choix. C'est génial d'avoir le fils et la mère. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce métier Jean-Baptiste ? Est-ce que tu te prédestinais toi aussi à travailler sur une ferme ? Alors oui, j'ai toujours été baigné dans ce milieu. Après je suis parti à un certain moment, mais à un moment donné je me suis posé la question de me dire si pourquoi pas tu revenais sur l'exploitation familiale, ça me plaisait quand même plus que la situation d'ouvrier. Avec son papa on s'est aperçu que Jean-Baptiste avait un bon contact avec les animaux et avec les vaches. Et quand il venait avec moi faire boire les petits veaux, je voyais qu'il avait beaucoup d'intérêt même pour les petits veaux. Il avait un comportement qui faisait que je sentais que ce n'était pas une contrainte pour lui. Avant de penser à moi, à ce que j'ai envie, je pense aussi à ce que les gens veulent. Et je trouve que c'est important de faire quelque chose en s'épanouissant et aussi en montrant aux autres que c'est quelque chose de beau, de propre. On n'a rien à se reprocher dans ce qu'on fait. Aujourd'hui c'est important de travailler, mais ma famille reste quand même plus importante que mon travail. C'est ma vie et je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas l'oublier. C'est normal que Jean-Baptiste aujourd'hui veuille apporter sa touche à la ferme. Entre autres, par rapport au pâturage, il a amené de la technicité. Il fait ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Il fait ses parcs à l'avance. Il y a un petit choc générationnel dans la mesure où nous on se dit tout va bien comme c'est, pourquoi changer ? Mais non.